yo je suis là salut l'ami ok comment vas-tu depuis 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 tout va bien écoute la vie est continue lecture lecture famille etc parfait parfait c'est cool que tu as ton lundi qu'est ce qui s'est passé j'ai pas comment ah non j'ai pas mon lundi je viens juste de finir de je viens de raccrocher le zoom d'ailleurs est ce que je vais faire mes zooms ouais c'est bon j'ai juste de finir de travailler là je fais des cours en ligne le lundi j'ai fait parce qu'il est quelle heure chez toi là mais il est 18h13 et j'ai fini à 18h10 donc tu vois il ya trois minutes j'ai fini donc tant j'essaie de reprendre je sais plus comment ça marche j'essaie de reprendre ton message ce que tu veux parler si je me si je me souviens bien avant de reprendre le message sous les yeux de de monarchie constitutionnelle c'est ça ouais c'est ça ouais c'est atypique mais en vrai il y aurait des arguments pour des arguments contre et je me dis quitte à prendre j'ai du mal à trouver des contre arguments ouais dit qu'avec toi sympa quoi d'abord l'opposé ouais ouais quasiment d'abord tu me tu me dis monarchie constitutionnelle entre guillemets et entre parenthèses à ma manière ça veut dire quoi à ta manière tu peux expliquer un peu comment tu la vois c'est à dire que je sais que j'ai du manière de parler c'est à dire que je sais pas comment en imaginant qu'on est dans une société idéale ouais tu vois et cette société idéale n'est pas basée sur une démocratie comme toi tu l'envisages moi je peux l'envisager mais plutôt sur un dirigeant voilà un dirigeant qui qui a un certain pouvoir et voilà donc une monarchie mais mais qui est soumis à certaines règles on va dire ça comme ça donc monarchie constitutionnelle je pense que c'est un terme approprié d'accord d'accord ah oui parce que je lis tu me dis donc que penses-tu d'une société idéale basée sur une monarchie constitutionnelle à ma manière c'est à dire qu'une personne est élue par le peuple pour dix ans par exemple pour diriger le pays cette personne proposera des lois qui seront votées par le peuple donc il est initiateur de proposition mais c'est pas lui qui fait les lois enfin je veux dire c'est pas lui qui les qui les sanctionne tu vois c'est le peuple qui dit oui on est ok pour cette loi ou pas puis au bout de dix ans ce dirigeant aura un topo sur la situation du pays avant et après lui sur l'économie la santé le bonheur de la population etc etc de même il devrait il devrait y avoir une constitution sur des règles que le dirigeant n'aura pas le droit de toucher ouais 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 d'accord comment tu le ah oui il est élu c'est ça oui tu disais il est élu le dirigeant ok ouais en fait c'est un peu comme maintenant sauf que au lieu que ce soit un président c'est un monarque non ouais c'est ça j'ai du mal à visualiser les choses mais en gros enfin je veux dire attend c'est pas comme maintenant c'est à dire que le choix du 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 monarque il est un peu comme maintenant c'est à dire c'est une élection après le fonctionnement c'est pas la même chose parce que le monarque il est initiateur des lois c'est à dire c'est lui dit tiens je vous propose telle et telle loi et après c'est le peuple qui vote donc en ce sens là c'est pas la monarchie comme on a connu c'est pas non plus le régime qu'on connaît aujourd'hui parce que macron il dit c'est comme ça fermez vos gueules même si vous faites des manifestations j'ai rien à mais ce n'est pas non plus une démocratie parce que dans le système démocratique 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 selon l'étymologie et pas la dérive du mot le c'est le peuple qui est aussi initiateur des lois c'est à dire tiens il faudrait faire quoi on réfléchit tous ensemble mais on est un tel ou un tel dans la population ou des groupes disent bah tiens si on faisait ça et puis après on vote oui ou non dessus alors que là c'est un mec enfin un mec ou peut-être une femme je sais pas si ton monarque ça peut être une femme où ça doit être nécessairement être un mec bien sûr d'accord mais ça c'est à l'ancienne ça c'était par rapport à la chrétienté etc c'était une société patriarcale ouais et il ya eu quand même la reine d'angleterre je sais pas si elle avait véritablement un pouvoir politique mais voilà ouais enfin je n'ai pas trop étudié les anglais récemment pendant une semaine ou deux j'ai étudié tous les points de france d'accord d'accord et il y en a alors je suis très très peu sachant sur le sujet j'ai l'école c'est très trop loin et j'étais un mauvais élève est-ce que parmi les rois que tu as étudié récemment il y en a il y en a un ou plusieurs qui qui te plaisait ou qui avait des caractéristiques qui te plaisait ou pas nécessairement alors moi il me semble que toi tu devrais adorer alors je crois qu'il s'appelle louis 12 louis 12 il a appelé le père du peuple ouais alors je suis plus un peu j'ai un peu zappé tout ce qu'il a fait mais il c'est un bon roi ça c'est toi j'ai pas tout enregistré mais j'ai en gardé l'essentiel donc louis 12 voilà père du peuple et c'est l'envoi il ya eu henri iv henri iv c'est un peu compliqué parce que lui il était dans un c'était tendu entre protestants et catholiques et donc lui s'est fait en gros détesté par le peuple au départ et après il s'est fait adorer comme tous les rois vont être comparé à lui quoi après après c'est louis 13 ou 14 d'accord ça commence à partir un peu en couille donc alors lui 12 henri iv normalement il me semble qu'il doit voir saint philippe non saint louis alors ça c'est un peu compliqué parce que beaucoup de rois font des guerres etc au début du moins il ya toujours des problèmes de conflits donc il ya une partie de leur vie où ils font des conflits et après bizarrement une autre partie où en fait ils mettent des lois des conseils enfin des nouvelles règles etc etc et en fait on voit que ça apporte énormément de choses à des époques où le droit de l'homme n'existait pas donc voilà je te dirais ces trois là mais après il y en a d'autres mais ok ok très bien ça c'est pour les exemples historiques dis moi quand même pourquoi alors j'ai compris que en étudiant les rois comme ça ça t'a fait réfléchir sur et si aujourd'hui on on essaye de dans une société idéale de retourner à une monarchie même si c'est une monarchie différente pourquoi un système monarchie est ce que c'est juste pour le plaisir de la réflexion ou est-ce que tu penses que ça serait préférable à une monarchie tel que le sens étymologique le dit de quoi eu plutôt une pourquoi je préfère une monarchie d'à ma manière plutôt qu'une monarchie à l'époque non non pourquoi plutôt une monarchie à ta manière plutôt qu'une démocratie ah voilà ok bah disons qu'il ya plusieurs petits points durs petits points le premier point en réflexion c'est que tous les problèmes du moins tous les tous les problèmes sont réunis en une seule personne en un seul homme c'est à lui que on attend des réponses et des solutions d'où le fameux truc des dix ans voir s'il a bien fait le problème c'est que avec une démocratie idéale comme on envisage toi et moi c'est que finalement s'il ya des problèmes il risque d'avoir des groupes qui sont jamais d'accord entre eux et finalement les situations peuvent s'en éliminer etc et finalement les tout le monde s'accuse tout le monde et au final il c'est un peu comme dire c'est une société c'est à dire tout le monde est fautif mais là en même temps ça c'est un paradoxe psychologique c'est à dire que il ya des problèmes mais c'est la faute de personne alors que dans ma manière de voir les choses on peut se dire tac c'est à lui qu'on a donné les en quelque sorte les pouvoirs pour résoudre tout ça ça n'a pas marché ou ça a très bien marché au moins on a on a cette personne ça sera pour le premier point et le temps avant que tu développes le deuxième point la chaîne elle me fait chier elle veut sortir je vais juste la foot dehors fin dehors dehors de la pièce et j'arrive ok vas-y pour le deuxième le deuxième le deuxième c'est que je suis un peu porté sur la psychologie la nature humaine ouais et je sais qu'il ya un truc que les humains font naturellement c'est ni bien ni mal mais ils aiment grandir avoir un idéal une une incarnation pas d'un sauveur mais de quelque chose de quelque chose comme au dessus d'eux je sais pas comment dire le fait d'avoir un roi un dirigeant plutôt ça permet de rassembler tout tout le peuple autour de cette personne une image qu'un appel une image tu t'es l'air voilà c'est ça on peut dire ça comme ça alors qu'à l'inverse dans une démocratie idéale à notre manière il n'y a pas vraiment en fait il ya je pense qu'il y aura c'est à dire qu'il y aura toujours des groupes ou des gens plutôt influents par leur charisme etc qui vont un peu monopoliser tout ça mais vu que ça sera pas ce n'est pas hiérarchique officiellement c'est tout le monde est égaux mais officieusement c'est je contrôle je manipule etc alors que avec un dirigeant au sommet tu y'a pas de y'a pas de débat en fait c'est pour ça que d'ailleurs louis louis 14 il me semble qu'au départ j'ai peut-être dire ma manière un peu des conneries mais c'est pour ça que louis 14 il a retiré tous les pouvoirs à tous les nobles et les a foutu à versailles pour être ses valets quoi carrément le mec il a fait comprendre c'est moi ici le boss tout le monde m'écoute alors lui c'est un peu extrême parce que lui finalement beaucoup de gens l'aiment effectivement il a apporté beaucoup de choses mais lui il avait un niveau d'orgueil incroyable mais bon voilà c'est 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 je sais plus comment parler là mais on l'a en gros c'est ça d'accord d'accord voilà pour le deuxième fois ok il y en a une troisième oui et non après c'est des réflexions court au fur et à mesure des discussions mais j'ai du mal à trouver quelqu'un qui me contredise sur plein d'aspects on va dire c'est pas un des sujets qui sont d'actualité d'accord d'accord zut alors j'ai excuse moi j'ai oublié c'était quoi le premier ou le deuxième je me souviens un point c'est que dans la psychologie comme je reprends tes mots pour l'instant dans la psychologie humaine on a plutôt tendance à vouloir une image tutélaire tu vois quelqu'un qui symbolise le pouvoir et à qui on peut faire référence etc au lieu d'avoir une pléthore de de gens non officiels plus ou moins charismatique etc rappelle moi c'était quoi déjà le oui et le et le premier point c'est je crois que je me souviens tous les problèmes réunis d'accord voilà c'est c'est un peu à la fois une concentration et aussi un fusible c'est à dire tu as bien fait ton boulot à la limite au bout des dix ans on prolonge ton règne tu vois pour reprendre le terme ou alors tu as mal fait ton boulot tu sais parce qu'au bout de dix ans il ya un topo et donc tu dégages quoi alors waouh j'ai énormément de choses à dire putain écoute je vais essayer de commencer par l'ordre dans lequel dans lequel tu as posé des choses mais c'est pas nécessairement l'ordre d'importance de mon point de mon point de vue je dirai au fur et à mesure donc le premier point voilà c'est un mec c'est lui la référence et tous les problèmes passent par lui etc etc je vois énormément de problématiques ça ressemble pas mal à ce qu'on a aujourd'hui et par exemple et je pense que macron est un bel exemple je mets j'aime pas dire des mots positifs dans la même phrase que ce mec mais malheureusement il il illustre parfaitement le l'exemple la problématique parce que lui il se croit tout puissant lui vous lui il aimerait vraiment être le monarque peut-être dont tu parles tu vois je sais pas si la population le choisirait malheureusement elle a choisi deux fois bon donc voilà mais lui il croit qu'il a la réponse à tous les problèmes tu vois là pendant la pandémie il fallait faire comme si puis après le lendemain le contraire mais il avait tout il avait jamais tort il avait toujours raison sur tous les problèmes sur tous les fronts il se met en avant et il dit c'est comme si qu'il faut faire etc sans consulter personne même les gens autour de lui qui essayent de d'arrondir les angles ou de lui faire comprendre qu'il y a d'autres façons de penser il s'en bat les couilles et tout tu vois donc penser qu'un type ou une femme même bien intentionné ce qui n'est pas forcément le cas de macron soit capable de comprendre d'appréhender de de voir de connaître toutes les problématiques ou même simplement les plus importantes je pense que c'est pas raisonnable je le dire comme ça et si je veux un peu enfoncer le clou je vais ressortir mon qualificatif habituel c'est immature tu vois un mec il a son parcours un mec ou une femme on s'en fout je fais plus de distinction à partir de là parce que ça va être chiant une personne disons il a son parcours de vie tu vois en général dans la situation actuelle bon c'est un mec de au moins la classe moyenne supérieure voire au dessus qui a fait l'ENA ou en tout cas des grandes écoles et qui plutôt le mec il est il est bien né il a il a été protégé par son parcours etc avant d'arriver à la direction du pays ou d'une grande entreprise quoi donc il n'a pas connaissance ni dans son expérience ni dans sa capacité mentale à comprendre ce que le commun des mortels vivent il peut entendre des gens qui viennent lui rapporter des trucs mais le mec il a il est il est né il a vécu dans un cocon qui l'a protégé de tout ça c'est pas c'est passé un méchant tu vois mais c'est comme ça quoi donc il n'a pas la capacité il faut vraiment être très merde quoi le empathique tu vois vraiment empathique c'est à dire tu connais le mot mais je le dis pour l'audience les gens qui regardent devant la vidéo c'est à dire la capacité de se foutre à la place de quelqu'un d'autre en disant ah tiens moi si j'étais le clochard dans la rue ah putain je crèverai de faim tous les jours putain j'aurai froid j'aurai chaud putain ça doit être la merde quoi tu vois je pue je peux pas me laver et tu es capable de te mettre dans la dans la situation alors que un mec qui est pas qui a pas d'empathie et ben il passe devant il trouve que c'est un déchet humain et même il réfléchit pas quoi tu vois donc ce que je veux te dire par là c'est que en général les gens qui sont destinés entre guillemets à diriger ils ont un certain parcours de vie qui les protège de tout un tas de problèmes que le commun des mortels rencontre de ce fait là ils ont beaucoup de difficultés dans la majeure partie des cas je dis pas que c'est systématique mais ça quand même tendance à l'être pour comprendre toutes les problématiques voilà il peut avoir des conseillers et il peut être suffisamment intelligent pour les écouter et pas pour se pas pour dire fermez vos gueules j'ai toutes les réponses à tout etc etc mais quand même c'est compliqué il me semble évidemment là je vais défendre mon système de gouvernance de système de gouvernance préféré il me semble que l'un des avantages de la démocratie c'est que puisque tout le monde a non seulement droit à la parole mais aussi de faire des propositions mais aussi de voter les propositions que l'on fait et bien alors nécessairement mathématiquement comment dire fatalement tu vois il y aura tous les problèmes qui seront abordés pas forcément en même temps il y aura d'autres il ya des problèmes majeurs qui qui primeront parce que dire je sais pas moi aussi à la guerre et bien des problèmes sociologiques pas sociologique la sociétaux et bien ils auront ils seront de moindre importance que ce que défendre le territoire ou je sais pas quoi donc il y aura une 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 hiérarchie d'importance qui va de fait se mettre en place mais n'empêche que au fur et à mesure qu'on va répondre aux différentes problématiques selon les importances et bien on va pouvoir descendre des degrés inférieurs de problématiques et avoir une un affinement de la société de de la réponse aux problèmes les plus petits soit il tu vois donc ça c'est un contre argument au fait qu'une personne seule est en capacité de connaître toutes les problématiques ou même ne serait ce que les plus importantes et en numéro un et deux d'être capable d'apporter des réponses valides parce que première premier point je viens de le dire je pense qu'il n'est pas capable de connaître tous les points ne serait ce que les plus importants et deuxièmement penser qu'un mec tu vois il peut être que le mec il aura des idées de génie dans l'économie mais il sera une brèle de toutes les idées qui donnera sur la défense c'est de la merde ou sur la je te dis la défense ou je sais pas autre chose que l'économie tu vois son truc c'est l'économie il est à fond là dedans et tout ce qui nous propose ouais mais franchement on vote pour ça mais le reste c'est de la merde tu vois je pense pas qu'un mec en dehors de moi le mec je rigole je pense pas qu'un mec sache apporter des réponses valides partout tu vois premier truc est ce que tu voudrais rebondir là dessus avant que j'entame le deuxième point ouais franchement on a dit le deuxième point je dirais tout ça et donc c'est entre d'une ouais entre de tout le monde ouais oui voilà le centre de tout le monde alors ça tout à l'heure je disais que je que je commentais par rapport à la présentation chronologique que tu as donné un premier point deuxième point alors que de mon point de vue le deuxième point est beaucoup plus important que les critiques que je viens de faire du premier point je vais le répéter mais je sais pas comment le dire pour être compris là je j'enregistre je sais pas si on le mettra public mais on verra ça toi et moi après mais je te parle à la fois à toi et à travers toi à tout le monde elle ne le prend pas personnellement mais ça c'est moi je sais pas comment m'exprimer la démocratie ce n'est pas simplement un système de gouvernance d'accord si les mots sont compliqués je vais d'abord expliquer ce que j'entends par système de gouvernance la monarchie c'est un système de gouvernance un roi dirige en réalité c'est le roi la cour et son armée mais bref une dictature c'est un système de gouvernance un mec un dictateur en réalité le dictateur sa cour aussi et son armée surtout je sais pas moi le système représentatif enfin le système représentatif actuel c'est un système de gouvernance une oligarchie en réalité c'est à dire un petit groupe de personnes qui qui a le tout le pouvoir décisionnel politique qu'est ce qu'il ya moi par exemple une aristocratie au véritable sens du terme un système de gouvernance aristocratie aristocratique j'aurais pas parlé au véritable sens du terme aristocratie les aristocrates ce sont les meilleurs on a tendance à confondre l'aristocrate ça va être le duc le bourgeois pas le bourgeois le duc le duché le nom à particules c'est à dire lié en réalité à la monarchie alors que non il peut y avoir dans les gens normaux des harry des aristocrates au sens que il vient ce sont les meilleurs dans leur domaine c'est ça que ça veut dire l'aristocratie c'est le fin voilà les meilleurs dans le domaine donc on peut imaginer un système de gouvernance aristocratique au véritable sens du terme et là par exemple ça pourrait être des sages tu vois des gens qui ont le charisme les bonnes décisions la bonne façon de penser l'altruisme nécessaire etc et on en prendrait je sais pas moi une dizaine ou cinq ou trois enfin bon voilà quoi tu vois et là ce serait vraiment le système de gouvernance aristocratique au sens véritablement au sens véritable du terme c'est encore pas mon truc préféré mais voilà je donne des exemples de qu'est ce que j'entends par système de gouvernance un système on comprend ce que c'est gouverner ça veut dire faire la politique ça veut dire organiser la société la société c'est un pays voilà alors que la démocratie c'est aussi un système de gouvernance la grosse différence avec tous les systèmes que j'ai que j'ai énuméré en exemple c'est que au lieu que le pouvoir soit accaparé par une oligarchie une oligarchie monarchique une oligarchie plutôt cratique c'est à dire qu'ils ce qui ont qui détiennent l'argent une une monarchie dictatoriale ou que sais-je d'accord donc une oeil pas une nommage confondément pas une oligarchie pas un petit groupe la différence avec la démocratie c'est que le pouvoir il appartient à tous il est diffusé dans toute la société dans toute la société il est c'est là vraiment là l'énorme différence donc dans le système gouvernement dans le système de gouvernance démocratie démocratique le pouvoir est partagé par tous la décision est partagé par tous et donc ça c'est le système de gouvernance pour pourquoi je dis que la démocratie ce n'est pas seulement un système de gouvernance mais c'est aussi une méthode d'émancipation c'est parce que puisque tout le monde a potentiellement t'es pas obligé cité dans une démocratie mais t'en a rien à foutre de la politique que ce soit momentanément ou pour toute ta vie personne va te dire non non il faut à tout prix que tu t'intéresses à la politique j'en ai rien à foutre j'en ai rien à foutre tant pis c'est comme ça tu vois mais en tout cas si demain tu dis ah ben maintenant j'en ai quelque chose à foutre il ya personne pour te dire non non mais toi tu es personne tu n'as pas été élu baba on s'en fout non tu peux pas faire ça dans une démocratie que tout le monde à la voix ou à la voix au chapitre etc donc puisque tout le monde a potentiellement la possibilité de participer à l'organisation de la société qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait pas etc etc alors logiquement mécaniquement fatalement tu responsabilise tous ceux qui veulent s'intéresser tu vois la responsabilité est partagée par tous et je vais essayer de donner un exemple qui j'espère est suffisamment parlant pour tous un gamin de cinq ans en dehors de peut-être du fait de ranger sa chambre on entend on attend pas grand chose de lui tu vois il a pas beaucoup de responsabilité mais plus il grandit et puis si on va lui dire bon tu as dix ans tu vas commencer à non seulement arranger ta chambre et sortir des poubelles bon tu vas mettre la table tu vas vider de la vaisselle je te dis des trucs que ma mère mes parents me disaient quand j'étais gosse tu vois tu as 16 ans bon il faut comment il faut que tu commences à gagner un peu d'argent de poche je sais pas quoi il faut que tu étudies pour avoir ton diplôme et tout bordel tu vois au fur et à mesure que tu vieillis on va te donner de plus en plus de responsabilité tu vois et quand tu es adulte oh il faut que tu bosses mon pote tu vois il faut que tu gagnes ta vie que tu trouves un logement que tu trouves peut-être un partenaire si t'as pas envie de rester seul etc que tu fasses des enfants que tu maries etc 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 au fur et à mesure les responsabilités augmentent pourquoi parce que on attend d'une personne mature qu'elle soit responsable on par exemple pour te donner un exemple qui existe dans mon pays il y a ce qu'on appelle des otakus les otakus ils ont 30 ans 40 ans 50 ans ils vivent encore chez leurs parents ils travaillent pas ils jouent toute la journée ou toute la nuit plutôt et ils dorment toute la journée etc ils sont absolument pas du tout responsable et ça tout le monde s'accorde pour dire ben c'est pas bien tu vois donc un humain on attend que il mature et qu'il prenne des responsabilités donc le la démocratie c'est cette méthode d'émancipation par la pratique au fur et mesure que tu vas être responsable de l'organisation de la société même si c'est local nous dans notre localité il faut qu'on décide est ce qu'on met une route ici est ce qu'on fout un pont là est ce qu'on interdit telle telle chose tu vois etc etc ça ça te responsabilise ça te responsabilise c'est pour ça que je dis tu me diras si je suis clair ou quoi que par la pratique de l'organisation de la société c'est à dire la politique on se responsabilise et puisque toi et moi on veut une société idéale il me semble que l'école qu'est la démocratie parce que je l'ai dit c'est une méthode de de quoi de responsabilité de quoi j'ai dit de mature de maturité je sais plus je sais pas la démocratie c'est une école de c'est quoi d'émancipation méthode d'émancipation oui voilà tu vois c'est par la pratique quand tu vas à l'école tu fais des maths et à force de faire des maths ça prend dans le crâne et tu sais faire des maths après dans ta vie tu vois et bien la démocratie c'est la même chose tous les jours à tous les jours mais je dirais voilà régulièrement tu t'occupes de la politique c'est à dire de l'organisation de la société et ce faisant tu connais les problèmes de la société tu as entendu différentes solutions tu peux réfléchir toi même à des solutions etc et ça te responsabilise tu comprends il y a deux points sur la démocratie un c'est le partage du pouvoir et pas l'accaparement du pouvoir par un mec ou un groupe de mecs deux c'est parce que toi tu as un pourcentage pas un pourcentage mais parce que tu représentes une part du pouvoir en tant que toi même et bien ça te aurait et que tu en fais l'utilité ça ça te responsabilise cette main ça te rend de plus en plus mature et donc une société idéale parce qu'il y a une multitude de gens matures voilà j'ai trop parlé vas-y alors nickel bah je marquais juste et deux points pour m'en rappeler ok bah écoute je vais essayer de faire rapidement alors au départ tu as commencé par comparer ma manière de voir le dirigeant avec le président macron et effectivement ça vous ressemblait sauf qu'en fait il y a deux trois deux trois différences qui selon moi font que c'est mieux d'avoir un dirigeant à ma manière plutôt que macron premier point alors j'écris que président pourquoi est-ce que j'écris que président voilà il est que président c'est à dire que dans la cinquième république il n'a pas tous les pouvoirs donc en fait on peut toujours dire ouais macron il a mal géré ça c'est ce que j'en parle c'est ce que je parle souvent avec un ami à moi c'est que je dis macron il a fait de la merde et lui il aime bien macron il m'a dit ouais mais c'est pas lui c'est toujours c'est toujours ses conseillers patati patata il peut pas tout faire on peut pas changer les lois comme ça etc etc ouais donc tu vois macron il est toujours caché derrière le fait qu'il est que président toi c'est pas un c'est pas un monarque c'est pas un roi c'est que président il a un certain pouvoir certaines influences mais il peut pas tout faire et ensuite c'est que pour cinq ans c'est à dire que dans ma vision des choses macron et les présidents qui l'ont précédé c'est un peu comme un président un travail un travail peut-être noble mais où les gens se disent bon je suis arrivé président j'ai cinq ans à tenir et ensuite je vais essayer de pas foutre le bazar le plus possible et laisser la merde pour les autres j'ai l'impression je sais plus comment on a dit comme on a dit ça c'est c'est les royalistes j'ai parti un peu regarder ce qu'ils disent eux ils disent que pour pour un président pour pour un président pour macron le président c'est que un travail alors que pour un roi c'est une finalité c'est à dire que tu es roi ou dirigeant enfin bref tu contrôles ton pays tu dois faire en sorte de bien l'entretenir comme ta maison quoi en quelque sorte j'exagère mais voilà pour donner un peu les différences entre président et dirigeant à ma manière ensuite il faut il faut que dans ma manière pour les choses le dirigeant il est élu par le peuple c'est vrai que ça paraît abstrait je me suis toujours demandé enfin je me suis demandé depuis quelques semaines comment comment tu fais pour choisir qui élire est en fait c'est imparfait mais j'ai trouvé une hiérarchie de manière pour prendre qu'on va dire pas que les meilleurs mais les plus utiles alors déjà si on part du principe que tous les hommes sont égaux si tu veux te lancer en politique c'est à dire tu veux si tu veux avoir une carte politique imaginons ça une société idéale où tu peux avoir une carte politique donne certains avantages pour cette carte politique tu dois faire certaines choses dont le fait de travailler avec les petites gens par exemple travailler pendant cinq ans dans des boulots du tertiaire je sais pas qu'est-ce qui est manute voilà imagine ça quand quand si tu as cinq ans tu as fait plein de petits boulots de ce genre là tu peux avoir ta carte de de politiciens ensuite en tant que politicien tu toucheras le smic attend le minimum je suis désolé de te reprendre quoi mais il faut je vais essayer de voir avec ma fille si elle peut pas la sortir la chaîne une seconde vas-y je t'emmerde plus là vas-y du coup du coup le ouais c'est ça donc tu as ta carte tu as ta carte de politiciens donc ils te donnent pas spécialement davantage par rapport aux autres ça veut juste dire que tu as un certain tu as fait certains travail qui mérite que tu sois politiciens ensuite politiciens finalement tu gagnes que le strict minimum donc ça évite que tu les gens en fait ils cherchent à s'enrichir c'est plutôt par passion tu fais ça à des vols à tout au long de ta carrière tu veux tu veux dire de quoi de de le fait toucher le de le fait toucher le smic en tant que politicien bah ouais je dirais que ouais mais après je sais pas c'est assez flou mais je me dis que au final le seul avantage c'est que tu pourrais avoir différents boulots après au sein de l'entreprise mais on va dire que tu touches par exemple le smic le strict minimum pourquoi pas peut-être un peu plus je sais pas ouais j'écouterai ton avis donc le strict minimum et on va dire qu'un des avantages par rapport à la reste de la population c'est que tu peux voter des certaines lois lois plus pointilleuses que le commun des mortels les gens normaux on va dire qui s'intéressent pas parce que dans les lois en fait c'est un vrai bourbier en fait donc la population entière vote des lois importantes mais des lois plus spécifiques plus minimes doivent être votés par les ceux qui ont la carte politicienne donc ça veut dire que c'est des gens qui qu'ils ont fait l'effort de rentrer dans dans la sphère politique et donc ils étudient le droit etc ils touchent à un salaire minimum à côté de ça peut-être qu'ils peuvent faire un petit boulot imaginons je sais pas voilà et ensuite si tu veux être élu par le peuple ou du moins avoir ton ta possibilité d'être dirigeant il faut que tu fasses un autre effort comme j'avais parlé il fallait que tu travailles comme caissier je sais pas exagère caissier pendant plusieurs années et pas pour pouvoir être élu par le peuple il faut que tu fasses certains travaux je sais pas certaines certaines choses et ensuite du coup ça va faire je sais pas combien une centaine des milliers de personnes je sais pas qui vont se lancer dans l'aventure je sais pas ça comme ça et ensuite ces gens là auront une carte politicien plus plus je sais pas et donc lorsque viendra les élections ces gens là ce seront ceux qui pourront être élu choisir d'être élu par le peuple tout en entier et donc comme ça ça évite comme tu dis le le fait que macron le président qui est né dans son petit cocon etc non là on voit bien que c'est un pouvoir qui vient du peuple par ceux qui sont intéressés donc il peut toujours y avoir des enfoirés mais mais voilà ce sera plus égalitaire quoi avec les gens sains d'esprit donc voilà c'était pour mon point on mélange avec la monarchie à l'ancienne c'est qu'on se dit souvent que le roi c'est un peu un dictateur un totalitarié un total il fait une société totalitaire mais en fait en écoutant l'histoire du passé c'est plus nuancé que ça c'est à dire que le roi en vrai un bon roi parce que la réputation à l'époque ça compte énormément c'est à dire qu'un bon roi écoute ses conseils les conseillers il entoure les conseillers et un bon roi écoute ses conseillers s'il n'écoute pas ça devient un tyran et en général les conseillers moi toutes les familles autour ici de plus ou moins qu'on tue alors j'ai un exemple c'est il me semble charles 6 charles 6 c'était un peu un fou d'un coup et devenu fou en fait et c'était pendant la guerre de cent ans et théoriquement c'est le roi quoi et en fait ce qui s'est passé c'est que les grandes familles l'ont un peu éclipsé et finalement c'était deux grandes familles qu'ils ont géré un peu le conflit de la guerre de cent ans ils ont géré n'ont fait n'importe quoi mais ils ont géré donc voilà et pareil on voit que des fois quand tu as un roi qui est immature trop jeune etc c'était des régents souvent des femmes d'ailleurs donc on a des mères ou des femmes qui contrôlent finalement le pays officieusement voilà 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 tout ce que je pouvais dire plus ou moins pour le premier point alors j'ai rajouté deux trucs pour le deuxième point mais ça n'a pas l'air très intéressant mon dieu ta 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 pouvoir pour tous ouais écoute ouais non je pense que c'est bien là déjà ok ok super je sais pas ce que tu pourrais mondial ouais ouais alors dans l'ordre je reprends mes notes et donc dans l'ordre chronologique donc tu dis que la cinquième la cinquième république ne donne pas tous les pouvoirs au président alors justement c'était plutôt le cas je suis pas du tout du tout un expert et peut-être que je vais dire des conneries corriger moi dans les commentaires si cette vidéo est publiée il me semble que dans la troisième il y avait beaucoup plus enfin je veux dire il y avait moins de concentration de pouvoir ainsi que dans la quatrième enfin plus dans la troisième moins dans la quatrième à moi je disais bêtise mais justement l'un des gros problèmes et l'une des grosses critiques qui est faite à la cinquième république c'est qu'elle a été taillée voulu et taillé pour de gaulle qui a voulu lui concentrer un maximum de pouvoir pas c'est pas une dictature on peut pas dire que la france est une dictature donc il peut pas ni peut pas faire une constitution qui dit c'est moi qui ai tous les pouvoirs mais en tout cas la cinquième république donne énormément de pouvoir quand même au président c'est le chef des armées donc c'est lui qui a le pouvoir de pouvoir de décision de faire la guerre ou pas etc etc et justement macron qui a qui a des tendances je sais pas si on peut dire royaliste ou monarchique ou de despote ou je sais pas quoi enfin en tout cas de concentration tous les pouvoirs ben lui il a illusé il abuse de delà de la constitution de la cinquième république pour voilà asseoir à soir sa décision quoi tu vois c'était quoi attend je voulais te sortir ah oui alors ça c'est pas directement macron mais par exemple le 49-3 je dis on n'a jamais vu une utilisation du 49-3 enfin je m'intéresse plus du tout à la politique là mais malgré tout je lis les les coupures de journaux entre guillemets et je vois que ça continue sans moyen de de contrecarrer ça quoi donc c'est pas c'est pas macron qui sort de 49-3 c'est sa première ministre mais sa première ministre c'est une marionnette macron il a dit il faut faire comme ça je m'en bats les couilles comment tu le fais tu le fais quoi s'il faut passer par le grand de nos trois tu passes par le grand de trois points barre quoi tu as donc en réalité ton pote qui dit oui qui essaye de d des des responsabilités voilà c'est ça macron il se berce d'illusions parce que voilà macron c'est la figure du président cool moderne disruptif blablabla à la con ça c'est un jour entre guillemets un jugement de valeur ma part donc c'est lui en réalité le chef d'orchestre même si évidemment tout son gouvernement attal enfin je connais pas d'armanin tout le bordel évidemment qu'ils ont la même psychologie la main ils veulent la même chose donc ils ils sont pas forcément ils font pas des en obéissant à macron ou en allant dans sa même direction ils vont pas contre leur nature ils sont tous ces gens là c'est la même chose et puis je voudrais pas non plus dire que tous les problèmes c'est macron et que s'il y avait plus macron il n'y aurait pas de problème macron c'est un c'est je disais que bornes c'était sa marionnette mais macron c'est la marionnette zélé c'est à dire il veut faire ce pourquoi on a foutu en place de des grands patrons ou ou des riches ou enfin comment tu comme tu veux appeler ça quoi ceux qui ont entre guillemets réellement le pouvoir derrière le pouvoir financier le pouvoir médiatique et du coup le pouvoir politique parce que voilà ils ils peuvent financer les campagnes de la marionnette qu'ils veulent foutre en place donc dans la cinquième république malheureusement elle donne trop de pouvoir au président malgré tout ce n'est pas une monarchie blablabla premier point deuxième point différence entre président et roi donc tu disais le président dans le système actuel être président c'est un peu un travail donc il fait plus ou moins bien son boulot pendant les les cinq ans de mandat et puis voilà alors que le roi c'est plutôt une finalité et donc d'après ce que tu dis ou ce que les royalistes disent le bon roi au moins en tout cas lui gère le pays un peu comme une c'est quoi l'exemple que je voulais sortir un bon père de famille tu sais voilà c'est mon petit domaine c'est mes petits gens c'est mon petit c'est mon petit monde un peu comme dans les jeux dans les jeux où il faut que tu construises ta civilisation je sais pas quoi là et donc il faut que je fasse les choses bien parce que il ya un lien affectif tu vois entre le peuple la nation toute cette symbolique alors que le roi alors que le président lui c'est entre guillemets un salarié ou je sais pas quoi ouais ben je fais le tâche et pas le taf j'en ai rien à foutre blablabla en tout cas le mauvais président ben là la critique que je peux faire c'est ben le problème c'est que peut-être un bon roi verrait les choses comme ça c'est dire je dois bien faire parce que j'ai un lien affectif avec le peuple le pays l'histoire la culture de mon pays etc mais ça peut être le cas d'un bon bon président j'ai aussi ce lien affectif pour moi la france ça veut dire quelque chose les français m'ont mis en responsabilité d'être président je me dois au niveau de ma conscience de mon âme de mon coeur de mon ressenti de bien faire la tâche etc et entre compte en contrepartie tu peux avoir un roi qui qui ben moi je suis là pour faire la fête pour profiter de ma position et tout bordel et en réalité le peuple j'en ai un peu rien à foutre si les bourgeois autour de moi ils sont contents que la cour ils sont contents etc je ferai pas plus donc c'est le fait le fait d'être roi plutôt que président ne garantit pas la qualité de la personne et justement le prochain point c'est sûr tu as essayé de justement de répondre à cette qualité de la personne donc tu dis que pour être politicien les idées que tu lances comme ça faudra pour pouvoir acquérir une carte dite carte de politicien il faut en réalité ce que tu essaies de dire d'échafauder de mettre en place c'est un parcours qui essaie de nous garantir que la personne qui pourra potentiellement devenir monarque dans la constitution monarchique on essaie de garantir qu'en fait il est vu suffisamment de de réalité de monsieur et madame tout le monde pour être conscient véritablement dans sa chair de tout ça et c'est alors bien sûr c'est mieux que maintenant mais il peut pas être 5 caissier pendant cinq ans parce que si tu veux il y aura plein de gens qui regarderont cette vidéo ou quoi qui diront attends j'ai pas envie de foutre à la direction du pays mais qui aura été à cinq qu'est ce que ça me garantit tu vois donc d'accord il va pas faire cinq ans mais il va faire peut-être un an deux ans de caissier et puis manutention et puis quand c'est le policier de base parce que tu vois il ya c'est pas simplement qu'il faut qu'ils voient la vie des petits gens mais il faut aussi qu'ils voient la vie de des fonctionnaires la vie des gens qui sont là pour assurer notre sécurité la vie de d'un petit temps d'un petit dirigeant d'entreprise qu'est ce que ça veut dire quelles sont les problématiques d'un petit dirigeant d'entreprise tu vois donc il faut vraiment qu'il est une vue vaste des différentes enfin la plus vaste possible ça reste limité mais la plus vaste possible des différentes strates de la société d'accord on peut essayer de réfléchir effectivement à faire un parcours comme ça au lieu que ça soit que l'ENA c'est à dire des gens qui sont vraiment entraînés à diriger le pays il faut peut-être aussi de ça c'est pas à exclure mais il faut peut-être aussi quelque chose qui rapproche de la vie réelle de tous les gens et quand je dis tous les gens c'est pas simplement les pauvres mais c'est les petites entreprises les moyennes entreprises peut-être aussi les grosses entreprises qu'est ce que c'est d'être un agent de la circulation enfin pas un agent de la circulation mais un policier qu'est ce que c'est que d'être dans la santé tu vois qu'est ce que c'est ceci et cela voilà bon ça peut se mettre en place c'est pas impossible c'est pas la panacée je veux dire voilà mais mais ça peut être un truc et puis alors tu disais salaire minimum bon je pense que c'est une bonne expérience de savoir ce que c'est de vivre avec le salaire minimum tu vois parce qu'ils n'en ont aucune idée tu tu l'as vu il ya quelques années de ça là quand oui 5 euros de plus pour les étudiants ouais ça va quoi c'est que 5 euros tout alors qu'en réalité 5 euros quand tu quand tu as 500 euros ou quoi par mois et que tu as payé 300 euros ou je sais pas quoi de loyer et 5 euros gros je bouffe au moins un repas quoi ou je sais pas quoi tu vois donc pour eux 5 euros ou 10 euros ou 100 euros c'est que dalle alors que pour les autres voilà alors donc ça serait peut-être une bonne expérience de vivre avec le salaire minimum ok mais je pense que ce qui est quand même en tout cas dans ma vision même si comme je dis là je me mets dans ta tête et dans l'optique de d'évaluer le système que tu proposes alors que moi je suis pour une démocratie donc je suis pas du tout dans la même situation mais ça serait plutôt d'avoir de vivre au salaire moyen si tu veux tu vois si tu vis au salaire moyen ok tu sais tu connais pas ce que c'est que d'être dans la galère du salaire minimum tu n'es pas dans la luxure des gros salaires mais tu es dans un un étiage une moyenne qui fait que tu peux un peu savoir ceci est un peu savoir cela et surtout si tu dis bon le salaire moyen c'est bien mais quand même j'aimerais pouvoir faire plus ouais ben gros quand tu seras en responsabilité tac à élever le salaire moyen donc ceux qui gagnent petit il faut les augmenter pour que ceux qui sont au dessus ils gagnent un peu plus un peu plus comme ça le salaire moyen il passe de je dis n'importe quoi 3000 euros peut-être qu'il a 5000 je sais pas 5000 quand même ça me paraît beaucoup je dis n'importe quoi je sais pas du tout si le moyen le salaire moyen c'est à dire de entre tous les français qui gagnent le minimum et tous les français qui sont super blindés ont fait une moyenne tu vois et on dit que voilà la moyenne c'est 33 mille euros par mois tu vois si tu veux arrêter d'être limité à 3000 euros par mois caca augmenter tout enfin les gros tu n'as pas besoin les augmenter mais en tout cas les mecs qui sont dessous pour faire mécaniquement augmenter le salaire moyen tu vois mais toi tu seras jamais ou en tout cas pendant ta carrière dite de politiciens avant d'arriver au sommet de la direction du pays tu seras toujours à un salaire moyen comme ça au moins voilà tu tu es tu au milieu quoi il tu as une une plus grande faculté à comprendre et éventuellement la réalité des gens ou en tout cas les gens qui sont dessous de toi voilà pour le dernier point avant que je te redonne la parole le bon roi écoute ses conseillers sinon ostracisé ouais donc je reprenais un exemple ouais enfin c'est moi qui peut-être exagéré sur le terme en tout cas voilà il est il est un peu mis de côté ce sont d'autres personnes qui prennent le pouvoir attention oui oui c'est vrai que on a tendance surtout à gauche à caricaturer un peu là le roi par rapport à la révolution française en france on n'a pas en général une mauvaise image du roi etc oui d'accord il ya eu des bons rois oui d'accord comme je l'ai rappelé tout à l'heure en réalité le pouvoir n'appartient pas seulement au roi mais il appartient au roi à sa cour et à l'armée qui permet de maintenir ce pouvoir en place sa cour elle est composée en général il ya du clergé c'est à dire l'église et tout ça qui dit oui quand même si on parlait pas de droits humains à l'époque quand même la morale chrétienne ne devrait pas vous permettre d'en foutre n'importe qui au cachot ou dans la chambre à torture pour rien tu vois mon bon roi n'exagérez pas tu vois donc là c'est un peu la caution morale ou à éthique si on veut tu vois et le bon roi va plutôt écouter et tu vois et le mauvais roi va dire écoutez le clergé déjà je vous verse des sous pour que construire des églises alors me cassez pas les couilles tu vois il ya ça dans les conseillers et puis le reste des conseillers ce sont des bourgeois tu vois enfin des bourgeois ou des aristocrates des aristocrates pas au sens étymologique du terme mais au sens historique ou commun c'est à dire des gens qui ont de l'argent qui ont dû un certain pouvoir même local et qui disent mon bon roi il faudrait faire comme ci comme ça mais ils en ont rien à foutre du petit peuple du serf si chez eux les serfs commencent à faire des associations a commencé à se rebeller il va pas dire et mon bon roi ce serait bien qu'on leur autorise à tu vois en faire à créer un système d'association légale tu vois qui leur donne des droits etc non il va dire et il commence à me casser les couilles chez moi les mes petits serfs là ils veulent plus travailler la terre comme je leur demande et tout mon bon roi envoyez moi quelques soldats pour les calmer tout tu vois c'est ça les conseils qui va avoir tu vois alors j'exagère c'est vrai qu'en temps de guerre il y aura aussi des conseils qui vont dire écoutez la roi si on commence à faire la guerre avec les prusses ou la prusse ou je sais pas quoi putain on va se ramasser à une tannée ça va faire du mal à tout le monde et tout bordel tu vois oui on peut dire que ça c'est du bon conseil mais c'est toujours un conseil qui est intéressé par rapport à une certaine classe sociale quoi tu vois donc dans la monarchie oui le bon roi entre guillemets va écouter les conseils qui a autour de lui mais les conseils qui a autour de lui ce n'est pas nécessairement des conseils qui sont bons pour les petites gens parce que sinon il n'y aurait jamais eu de révolution française et il y aurait eu que des bons rois qui aurait amélioré la société dans le cadre des mots dans le cadre monarchique alors que non pourquoi est-ce qu'on a fait la révolution française il ya eu différents intérêts ceux qui ont ce qui ont poussé au cul ce sont les bourgeois parce qu'ils se sont dit mais putain il y en a marre d'être on n'est pas dans la monarchie on n'est pas des petits on a un certain pouvoir vas-y on le dégage et c'est nous qui prenons le pouvoir c'est ça en réalité la révolution française mais eux les bourgeois ils sont peu nombreux et ils veulent pas se faire tuer donc ils ont dit regardez comme les les serres les comment tu appelles ça les sujets ils sont nombreux ils ont la rage parce qu'ils vivent une vie de merde mais c'est eux qu'on va motiver et les mecs là c'est la révolution là foutez le dehors et on veut une démocratie tu vois c'est un peu comme les américains on va vous apporter à la démocratie et donc il manipule l'opinion publique américaine pour dire voilà il faut apporter à la démocratie regardez ça damusen c'est un enculé alors qu'ils n'en ont rien à foutre du peuple irakien non ils veulent le pétrole mais ils vont pas dire au peuple américain oh si on le dégageait pour prendre son pétrole vous êtes d'accord non franchement tu déconnes et tout non non il faut dire un joli bobard et les bourgeois ils ont fait la même chose on dirait ça vous dirait pas qu'on soit droit à la place enfin qu'on dirige à la place du roi tu vois non ils vont pas dire ça ils vont dirait les mecs il me faut une démocratie le pouvoir doit être partagé vous n'êtes pas d'accord là regardez la vie de merde que vous que vous vivez ouais ouais c'est vrai vous avez raison et tout et s'il n'y avait pas de d'insatisfaction et de douleur etc dans la population il n'y aurait pas pu avoir la démocratie parce que les gens ils diront attends mais pourquoi tu veux qu'on fasse la guerre contre le roi c'est bon là on est tranquille et tout c'est pas parfait mais ça va quoi tu vois non ils en avaient gros sur la patate et si tu les booste un peu et ils y vont quoi tu vois ce que je veux dire voilà voilà est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça rajouter des petits trucs j'avais mais surtout ce que enfin je comment dire en fait c'est vrai que moi je parle de monarchie constitutionnelle mais c'est vrai que c'est connoté c'est connoté avec l'histoire en fait l'histoire du éthique en fait que je parle de ça c'est à dire que c'est pas une monarchie comme dans le temps passé c'est une réinterprétation de d'un pouvoir détenu par une personne alors effectivement peut-être que monarchie constitutionnelle c'est pas le terme approprié on peut dire on peut inventer un autre terme mais mais voilà c'est dans une société idéale une société vont dire le top du top qu'est ce qui serait mieux est-ce que c'est une société tout le monde dirige égalitairement ou est-ce que c'est une société où il ya quelqu'un au sommet qui qui lorsqu'il veut faire passer des lois il demande à son peuple la vie et les gens ils disent oui ou non on peut dire ça comme ça grossièrement oui mais oui mais tu vois là moi je vois en fait ça y est je viens de je sais pas pourquoi ça m'a pas fait tilt tout à l'heure c'est passé un peu rapidement dans ma tête mais je vois le point fondamental de différence entre toi et moi me semble-t-il tu me diras si si je me suis si je me plante mais j'ai l'impression et je te dis ça aussi par rapport à nos précédentes discussions et puis un peu à ce que je vois de la sphère de droite juste il ya une espèce de dans la psychologie tout à l'heure tu as utilisé ce mot là et je l'ai pas je l'ai pas je voulais relever j'ai oublié tu dis dans la psychologie humaine on a besoin d'une d'une image tutelle enfin c'est moi qui dis le terme d'image tutélaire mais voilà un truc comme ça ouais en fait le truc que je voulais dire et que j'ai oublié de dire c'est que c'est dans la psychologie humaine je suis désolé de revenir là dessus de l'humanité immature dans laquelle on est moi je pense que oui je ne peux pas dire que ce que tu dis est faux et qui a pas dans la tête de la plupart des gens qu'il faut un mec ou une enfin un mec ou une femme quelqu'un à la tête oui c'est vrai tu vas demander dans les gens les gens dans la rue je suis assez certain que au moins 70 voire 90% des gens vont me dire ben ouais quoi il faut quelqu'un que si c'est pas un roi ça sera un président mais voilà qui soit la tête mais je pense pas que ça soit une caractéristique du genre humain mais plutôt du genre humain à un stade d'évolution tu vois et là on parle de la france mais ça serait certainement la même chose aux états unis aux états unis vont pas parler de roi parce qu'ils n'ont pas cette culture là au contraire ils ont une culture de se débarrasser de la de la monarchie anglaise mais ils vont aussi dire 70 à 90 % des gens vont dire ouais ouais bien sûr qu'il faut un président élu blablabla c'est ça le c'est ça le summum quoi tu vois alors que moi je dis que ça c'est une des résultantes de notre humanité immature tu vois et elle est immature parce qu'elle a besoin de cette image tutélaire tu vois elle a besoin de d'une figure qui incarne le pouvoir même si par la pratique on s'est rendu compte que lui donner tous les pouvoirs c'est pas une bonne idée puisqu'il en abuse etc et que maintenant on dit bon on a besoin de cette figure parce qu'on ne sait pas réfléchir autrement mais il faut lui mettre des contre pouvoirs etc etc c'est quand même c'est un pas vers la maturité mais c'est quand même immature parce que c'est des responsabilisants c'est des responsabilisants c'est pas tout à fait vrai dans ton exemple parce que tu dis lui proposer mon roi et il faut vraiment que dans ma tête je fasse le distinguo entre l'histoire tu viens de me dire oui oui mais ça a rien à voir avec l'histoire de france donc je je sépare les deux mais ton roi lui il a pas tout le pouvoir décisionnel il a le pouvoir propositionnel si on veut tu vois je sais pas si ce mot existe mais au final c'est quand même le voilà c'est quand même le peuple qui décide donc c'est pas des responsabilisants au point que moi je le dis parce qu'au final c'est quand même eux qui qui prennent la décision là où c'est des responsabilisants c'est que ce sont pas eux eux c'est à dire nous l'ensemble qui réfléchissent qui faisons les propositions tu vois c'est le roi qui va les faire les propositions après peut-être que tu vas me dire oui mais le roi il a des conseillers autour de lui et les conseillers ils écoutent le peuple ou je sais pas quoi et ils auront entendu bah tiens dans la société il ya telle suggestion de loi qui circule sur le droit des animaux ou sur l'environnement ou que sais-je les trucs d'actualité ou sur l'immigration ou que sais-je il faudrait peut-être que vous fassiez des propositions réparées par votre avis mais attend laisse moi finir là dessus il ya quand même donc ce que je reviens sur le point fondamental c'est quand entre toi et moi toi et toi et la majorité je pense il ya besoin de cette figure fondament tutélaire même si elle est contre carré etc alors que moi je pense que c'est un une problématique ça et qu'il faut se défaire comme de la peste de cette idée là parce que ça nous déresponsabilise même symboliquement pas dans les faits parce que tu dis c'est nous à la fin qui vont qui vautant les lois mais symboliquement ça nous reste voilà en tutelle d'une d'une symbolique toi et ça c'est pas bon de mon point de vue vas-y écoute ou elle comme toi de fort je pense que tu as mis le doigt exactement sur le problème c'est à dire que on est tous les deux pour une société idéale mais toi tu as une vision on va dire un peu de tout de gauche donc pour toi et comme tu as dit tu dis une société tutélaire immature assez joliment dit je pense que là on comprend un peu le principe alors que nous la droite on va nous la droite je me mets dedans mais même si je suis plus compliqué que ça alors que nous on va être on va dire être plutôt connecté à la nature humaine en fait en pour nous en fait c'est on a des natures qui fait que qu'importe le contexte ces natures vont toujours plus ou moins évoluer s'adapter mais elles existeront par exemple la colère on est tous d'accord pour dire que la colère théoriquement c'est pas une bonne chose de se mettre en colère donc on peut toujours dire aussi il faut retirer la colère de la société faire en sorte que les gens soient plus en colère pourtant on veut revoir que la colère existera déjà sous différents aspects mais surtout que la colère est essentielle déjà quand c'est une des colères saines par exemple donc pour nous ceux qui sont pour enfin ceux qui parlent de nature humaine nous nous partons du principe que la colère existe qu'elle va exister dans tous les cas qu'importe que tu fais on peut même imaginer une œuvre dans 1984 de george orwell ils doivent contrôler impérativement leurs émotions pourtant il ya une fois où c'est autorisé qu'ils exposent de colère c'est quand ils montrent la photo du terroriste un soi-disant terroriste là les la population l'expose de colère et le et d'après le livre c'est fait exprès c'est pour que les la population se soulage en fait de ce que j'en ai retenu enfin voilà moi je pense que la colère par exemple les nécessaires enfin elle fait partie de la nature humaine bien sûr contrôler améliorer etc et je pense aussi que dans une société qui comporte des millions des milliards de personnes la nature humaine fera en sorte d'avoir des groupes quelqu'un pour parler à tous au nom de tous alors ça peut être déjà le cas des religions et après avec les youtubeurs par exemple les abonnés qui se déchirent entre eux pour 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 défendre sa communauté façon de parler etc j'ai l'impression que ce besoin de côté titulaire je sais pas comment l'appeler autrement c'est un besoin fondamental à l'être humain alors peut-être pas toi et moi au niveau individuel c'est à dire que on va dire que quand tu es sage quand tu es instruit etc on va dire que tu peux te dire ni dieu ni maître mais pour la masse globale même tu peux prendre un million de sages un million de sages tu prends des personnes cultivées scientifiques et c'est à ce que tu veux tu les rassembles je pense que au fur et à mesure il y aura une dynamique et il y aura des groupes qui vont se former avec des certaines personnes beaucoup plus cultivées plus intelligentes plus influentes voilà donc mais c'est exactement bien dit on va dire que nous qui sommes de droite on va dire qu'on va chercher une société idéale avec une espèce d'arrivée tout aristocratie l'originelle est une personne de gauche on va dire elle va nier on va dire balnie et en fait on pense nature et donc elle part du principe que qu'elle qui est possible d'avoir une société où tout le monde sur cultiver ego et tu l'as très bien dit je pense ouais très 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 intéressant ce que tu viens de dire attend je remarque un dernier mot humanisme alors ouais je pense que là on est au au coeur du réacteur je sais pas c'est quoi l'expression yes alors j'ai noté trois mots là j'ai noté fatalisme charismatise charisme charisme et humanisme alors c'est rigolo parce que c'est toi qui m'a donné là je pense la meilleure réponse que je peux t'apporter tu te souviens de cette vidéo de je sais pas quelle chaîne sur la biologie ou sur la science il ya ce mec qui fait une émission de genre trois heures ou je sais pas quoi là tu sais et qui parle je sais plus s'il parle de la nature humaine ou en tout cas des technologies évolutionnistes voilà tu sais des déterminisme et tout le bordel et franchement j'ai appris énormément et des trucs qui étaient là latents ou inconscients chez moi je me dis ouais il doit y avoir un truc comme ça mais je pouvais pas du tout mettre le point dessus tu sais le doigt dessus le point dessus et lui lui de faune de sa formation de sa formation académique voilà il met vraiment les trucs en évidence donc pour résumer cette vidéo le mec raconte qu'il y a des traits humains il dit pas les choses comme ça mais comme toi je reprends les trucs à ma sauce il ya des traits humains mais c'est pas parce qu'il ya des natures humaines des traits humains que tout ce qui se réfère à la nature est nécessairement bon premier point tu vois parce qu'en général on excuse le fait que mais regardez dans la nature c'est comme ça donc c'est bien tout ce qui est naturel c'est bien et donc il c'est normal de reproduire la même chose donc lui dit que c'est pas le c'est pas le cas il sait pas qu'il donne juste un avis il argumente donc allez voir la vidéo je sais même plus où aller et puis deuxième truc c'est qu'il dit que le il me semble qu'il dit les choses comme ça ou enfin là je crois que je voudrais interprète un peu ces propos mais enfin il dit un truc comme l'homme a cette capacité de se autodéterminé voilà tu vois c'est à dire qu'il ya les autres animaux si tu veux c'est un peu entre guillemets des automates je crois que c'est des cartes ou je sais pas quoi qui dit ça elles sont des animaux machine ou je sais pas quoi là tu sais voilà ils font que répondre à leurs instincts bon c'est un peu plus compliqué mais on va pas rentrer là dedans alors que l'homme qui est aussi un animal lui probablement la différence majeure c'est que nous on a la capacité de s'émanciper de nos de nos traits naturels il sait pas qu'il faut le faire et le transhumanisme c'est justement de complètement se débarrasser de sa nature humaine animale et de rentrer dans complètement autre chose moi je suis pas du tout un transhumaniste mais je suis pas non plus un fataliste là j'ai marqué je t'ai dit tout à l'heure fataliste le fataliste entre guillemets c'est le mec de droite il dit non mais la nature elle est comme ça et tu peux dire tout ce que tu veux tu te berces d'illusions mon pote ça sera toujours comme ça ça finira tu le chasse par la fenêtre ça tu le chasse par la porte ça reviendra par la fenêtre etc tu vois c'est ça fait partie de la nature humaine moi je dis que si tu regardes fin virtuellement l'homme des cavernes et l'homme d'aujourd'hui on est on reste des hommes mais on est très différent l'homme des cavernes il envie de niquer je parle très mal il voit un cul il le prend tu vois il tire la femme par les cheveux enfin tu sais l'image de la con là qu'on a je sais pas moi il y voit un steak enfin une proie morte qui est en enfant ou par un mec plus faible que lui il faut un gros coup de pied dans les enfants ou dans le mec et il prend son steak tu vois tu veux etc etc et à l'époque on pouvait argumenter oui mais c'est la nature qu'est ce qu'ils font les autres animaux s'il ya des charognards autour d'une proie et qui a un lion qui arrive les charognards ils se cassent le proie mange le roi le lion il mange la proie tu vois etc etc ce genre de choses donc il ya eu une évolution de fait du comportement humain de la nature humaine etc etc encore une fois je dis pas qu'il faut se départir et se débarrasser de tous les trucs les traits humains les traits naturels etc mais c'est possible le choix c'est de savoir qu'est ce qu'on qu'est ce qu'il est bon de garder qu'est ce que ça fait pas chier de garder et qu'est ce qu'on peut améliorer en nous des des pourtant c'est pas le bon terme de certains très naturels moi je pense que effectivement tu as raison et je le répète aujourd'hui dans ce que j'appelle l'état actuel d'immaturité de notre humanité elle est moins immature que les hommes des cavernes mais elle est encore plus immature que j'espère l'humanité future et bien dans ce stade là d'évolution on est on a encore cette psychologie de il faut une une symbolique une image une figure tutélaire qui incarne le pouvoir d'une façon ou d'une autre l'autorité oui pardon vas-y est ce que si on arrive va prouver prouver ou voilà c'est scientifiquement prouvé que il y a une nature humaine oui et que dans cette nature humaine l'humanité ou du moins les groupes vont former toujours des personnes titulaires tu t'es là hypothétiquement imaginons est ce que dans ce cas là tu serais comme dire plus favorable à une société avec un dirigeant ou pas du tout alors imagine que ça voilà c'est de s'éprouver un truc neuronal qui fait que la sapiens il fait que en sorte que quand il ya plus dix personnes tac il choisit un chef moi moi je suis persuadé de ça je le nie je ne nie pas ce fait il y a des gens aujourd'hui des les appels influenceurs comme tu veux etc il y aura des on tout à l'heure tu disais on est égaux en réalité on est égaux en droit mais on n'est pas égaux naturellement ouais en nature ou je sais pas comment le dire tu vois parce pourquoi parce que moi je suis une brêle en maths tu peux m'expliquer pendant dix ans j'y comprends rien tu vois je suis pas enfin je fais pas d'efforts aussi mais il ya des gens ils vont naître et ils seront bons en maths déjà dès le début tu vas leur dire leur donner les premières bases ils vont comprendre la logique ils vont aller plus loin etc je te donne les maths mais ça peut être le sport la danse n'importe quoi quoi la mécanique l'ordinateur que sais je crois tu vois donc on n'est pas égaux et parmi ces différences eh bien il ya des gens qui auront plus de charisme que d'autres il ya des gens qui seront mieux s'exprimer que d'autres etc 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 donc même dans ma société démocratique je sais que ça c'est une réalité est ce que c'est une est ce que c'est quelque chose de négatif et est ce que c'est quelque chose qui doit conduire à mais puisque c'est comme ça alors il faut faire un système monarchique de atta à ta façon moi je dis que non parce que c'est pas une problématique qui est des gens qui ont du charisme qui sachent s'exprimer etc dans une société idéale parce que dans cette société idéale le devoir de l'école c'est trois choses numéro un en haut du tableau développer le libre arbitre tu réfléchis par toi même ne prends pas tout ce qu'on te dit pour argent comptant tu dois évaluer ça veut pas dire que tout ce qu'on te dit c'est la merde et tu dois absolument critiquer etc non c'est est ce que ce qu'on me dit ça m'a l'air sensé est ce que ça résonne en moi est ce que j'ai vu des exemples autour qui viennent confirmer oui non donc numéro un le devoir de l'école développer le sens critique c'est ça le numéro le devoir numéro un putain je le martèle numéro 2 merde c'est quoi déjà ah oui passation d'une moralité d'une éthique comment on se comporte en société qu'est ce qu'il faut faire pas faire te ouvrir la porte aux gens qui tu sais quand une au japon ça ils le font pas tu rentres dans un magasin tu pousses la porte voilà le mec derrière s'il se prend la porte dans la gueule t'en a rien à alors que le japon dit qu'il est très raisonnable très respectueux poli etc ben ça ça n'existe pas au japon par exemple mais voilà quoi tu vois des façons de se comporter une moralité alors je sais que déjà il ya des gens qui vont dire ou la moralité qu'est ce que tu veux dire oui mais c'est nous tous qui allons définir qu'est ce qu'on entend dans cette moralité alors commencez pas me casser les couilles quoi tu vois je te parle pas d'un ancien régime où la mona la moralité c'était attention il faut pas faire l'amour avant de se marier ou j'en sais rien quoi tu vois voilà donc passation d'une éthique d'une moralité troisième chose et je le mets en troisième mais c'est important mais c'est moins important évidemment la passation de la connaissance les mathématiques le français la lecture la biologie le comment s'appelle géographie histoire et tout bordel quoi tu vois mais c'est dans ce sens là que ça marche donc puisque c'est dans ce sens là que ça marche ça va pas se faire du jour au lendemain mais puisque tu vas au fur et à mesure des générations créer des humains qui seront capables de sens critique de de libre arbitre tu vois même si tu as des beaux parleurs même si tu as des gens charismatique évidemment ils seront plus attirés tiens moi qui pas de charisme guillaume tanneux il va dire et les mecs et il faudrait faire comme si personne n'écoute parce que j'ai pas de charisme je n'attire pas c'est comme ça c'est c'est animal c'est chimique c'est une psychologique tout ce que tu veux c'est comme ça mais par contre l'autre mec il y aura il aurait une dégaine il aura une façon de truc et lui on va et j'aime bien écouter même moi d'ailleurs guillaume tanneux ah ouais j'aime bien écouter c'est vrai que le mec il a du charisme il a quelque chose il me plaît quoi je sais pas que ce que c'est mais c'est comme ça oui mais si tu as le sens critique tu vas dire ah ouais franchement il a du charisme il ya quelque chose chez ce gars par contre ce qu'il dit franchement c'est de la merde ou alors mais franchement ce mec il a du charisme en plus qu'il dit j'ai j'évalue par rapport à mon à mon propre raisonnement et je suis d'accord avec ce qu'il dit tu vois donc c'est pas parce que tu auras des gens qui savent mieux parler que nécessairement ça va entraîner des choses négatives parce que à la base tu auras préparé les gens à faire le distinguo entre ce qui est bien et ce qui est mal à la fois par l'apprentissage de la du sens critique et de la moralité tu vois ce que je veux dire et puis aussi de le troisième point il est aussi important de la de la passante de la passation de la culture générale parce que si le mec il commence à dire oui alors selon la science blablabla et qui se raconte des gros bobards et que toi tu n'as pas ce 3 la troisième jambe de l'éducation c'est à dire la passation de la connaissance que moi ce que j'aime bien appeler la les connaissances générale ça c'est pas le premier ça le non non le premier c'était quoi le premier très important c'est c'est oui esprit critique ou libre arbitre je préfère dire libre arbitre et l'esprit critique libre arbitre moralité ok connaissance donc libre arbitre moralité et connaissance d'accord donc dans cet ordre là donc toi tu es maintenant tu es un humain avec tes limitations et et tes atouts qui est prêt à rentrer dans la société et à ne pas te faire manipuler je dis pas que c'est impossible mais ça sera beaucoup plus difficile surtout que justement comme le pouvoir est comment dire diffusé dans toute la population même si tu as ici et là des groupes de beaux parleurs des groupes d un beau parleur et un groupe qui va se faire autour de lui et bien ils auront le le pouvoir décisionnel du nombre qu'il représente et le reste sera diffusé dans la nature dans la nature dans la société tu vois donc est ce que tu comprends là là oui quel est l'avantage de la démocratie pour contrecarrer le risque de de se faire manipuler par des beaux parleurs est ce que tu comprends ou pas enfin le concept de démocratie fin oui oui je suis de compte je comprends je suis d'accord avec toi pour éduquer les gens et tout après que ça ça soit le le propre de la démocratie du moins d'une démocratie libérale je pense que oui mais on peut aussi faire ça matin dans la version monarchique à ma manière tu on peut faire une société où les il ya un bruit un avion qui passe là comme une fusée dans une société idéale monarchique où les enfants sont éduqués dans l'esprit critique et c'est la remise en question la connaissance l'art et voilà vous de chercher à critiquer quoi maintenant je vais noter tes libre arbitre morale connaissance je rajouterai un quatrième aussi moins important mais qui complète très bien c'est l'art l'art le sens du beau voilà le sens du beau le sens l'esprit artistique quoi l'évolution enfin l'esprit artistique non bah comme je t'ai dit je pense que le notre désaccord en fait c'est un peu le cliché de l'essentielisme contre existentialisme je pense que tu connais c'est de c'est de terme en philo rappelle moi alors ah oui donc soit nature humaine soit capacité de ce de soto déterminé ouais en fait l'existence cialiste en fait c'est de sartre et bien semble donc existentialisme ça veut dire que c'était une page blanche et tu te construis en fonction de ton influence du milieu en gros j'exagère enfin je le dis à ma manière existentialisme c'est comme ce que la gauche et toi vous vous êtes en quelque sorte et l'essentielisme il ya différents degrés et on va dire pour parler généralement et socialiste c'est de penser qu'il ya en effet comme ça quoi des nature humaine voilà et qui fait que cette nature humaine elle se modifiera pas se modifiera pas on va pas comment dire on va pas être triste en étant heureux quoi oui oui parce qu'on peut pas inverser les deux pôles toi ouais alors bien sûr moi je veux que j'ai essayé d'être une personne nuancée neutre je dirais que l'humain est fait de ces deux parts de ces deux là comme le ying et le yang mais je pense qu'il ya une nature humaine et que cette nature humaine par exemple j'ai quelques petites preuves pas empirique mais enfin c'est un mi-feuille argumentatif mais par exemple à la préhistoire la plupart des cultures je pense quasiment toutes créé des divinités avec leur divinité pourquoi pourquoi une époque où il rien n'avait les humains créé des des divinités c'est parce qu'il ya une nature humaine du moins il ya une connexion dans notre esprit qui fait que là où on ignore tout du monde on va trouver des explications ailleurs c'est ça c'est une nature humaine je pense apprendre il y aura toujours les on va dire les gens de gauche extrême qui vont toujours trouver la société une petite société je sais pas où qui elle n'est pas comme ça comme une petite société où les gens se mettent jamais en colère ouais mais c'est là je pense que c'est possible c'est le l'exception qui confirme la règle en fait après voilà qui on prend ce qu'on veut prendre parce qu'une majorité de société qu'ils ont un certain type de comportement mais il y aura toujours d'autres trucs je pense que tu n'avais pas d'autres d'autres arguments empirique là ouais j'avais ma note et dieu j'avais un autre non pas vraiment non après c'était des anecdotes qui sont toujours replacés dans les comptes et je me suis dit je parlais perdre du temps avec ça surtout qu'il faut que je me prépare bientôt ok en réalité toi et moi enfin on n'est pas allé au fond du truc mais quand même en réalité toi et enfin je vais je vais essayer de conclure non mais moi je ne peut être un peu caricaturer enfin peut-être même que c'est vrai d'ailleurs dans une certaine mesure dire que voilà existentialisme c'est de gauche et dans c'est ça déjà la division existentialiste et contre l'essentielisme voilà c'est le sens c'est lequel qui est de droite et de droite et de gauche non mais non mais on va dire on va simplifier en disant en général la gauche et existentialiste et la droite un essentiel est essentiel et je n'irai pas alors alors que je te l'ai dit tout à l'heure moi je dans ma j'ai très tout à fait conscience que dans la société démocratique telle que je la vois il y aura des leaders il y aura des gens on n'est pas tous égaux j'ai cette conscience de ça tu vois donc moi en réalité je suis à la fin je comprends pas enfin je veux dire c'est encore une des illustrations de notre humanité une nature de dire mais soit on est existentialiste en essence essentialiste mais non putain pourquoi vous voulez diviser le truc en deux on est les deux quoi tu vois et c'est ça l'humanisme c'est le troisième mot que j'avais j'avais dit à fatalisme carisme et humanisme enfin le carisme carisme c'est juste pour dire que oui ça existe dans la société le fatalisme c'est en réalité les le l'essentialisme et l'humanisme c'est de dire l'homme est capable de se de se modifier lui-même je dis pas que à la naissance on est une page blanche et que c'est à nous de définir notre genre ceci cela machin truc je suis pas dans cet extrême là et je ne lis pas qu'il existe moi je dis que non mais oui on a des natures humaines mais on peut suivant l'utilité c'est à dire la finité éthique plutôt que morale je préfère dire éthique on peut s'en éloigner plus ou moins tu vois pas qu'il faut complètement se débarrasser peut-être tu vois mais on peut plus ou moins s'éloigner de certains déterminisme naturel d'accord là je sais pas la violence on peut canaliser la violence dans le sport ou ou dans certaines pratiques mais pas la laisser libre cours dans la rue ou je sais pas quoi tu vois et ça oui effectivement c'est peut-être une des natures humaines de d'avoir cette violence en nous et moi qui essaye d'être zen et sous et tout ça je suis très souvent en colère je dit plein de gros mots et je tape dans les murs s'il faut et gelé cette violence donc j'ai pas la nier et puis j'aime le mma et les trucs comme ça donc il ya aussi une ap un appétit une appétence pour une certaine forme de violence donc moi je dis que j'aurais pas cru non non j'adore j'en regardais hier encore voilà donc oui à des natures humaines mais on peut se libérer de certes enfin libérer départir c'est quoi s'émanciper de certaines natures humaines qui ne sont pas qui ne sont pas fatales c'est à dire toi tu dis mais on peut pas les dépasser tu peux faire tout ce que tu veux mais non parce que là tu réfléchis dans l'état actuel de la situation peut être que dans mille ans et bien un comportement qui est super ancré aujourd'hui il n'existera plus demain est ce que c'est une bonne chose une mauvaise chose je sais pas de quel comportement on parle et besoin de croire juste pour répondre à cet argument il a c'est vraiment guillem tanneux qui parle mais bref notre nature en réalité elle n'est pas humaine avant tout elle est spirituelle c'est un des trois domaines de cette chaîne politique spiritualité philosophie nous sommes avant tout ce que les religieux appelle des âmes ce que je préfère appeler des consciences et donc c'est pour ça que toutes les toutes les peuplades à travers le monde et bien puisqu'on a entre guillemets perdu ce lien de connexion avec notre véritable nature et bien comme tu dis quand on sait pas on essaye de recréer quelque chose etc mais ce besoin de croire c'est un trait humain qui n'est pas qui n'est a priori pas chez les autres animaux a priori mais parce que notre véritable nature avant d'être humaine elle est elle est consciente on est en réalité des trucs spirituels avant d'être des trucs matériels je te laisse le dernier mot et avant de faire bosser et que moi j'aimerais écoutes toi si tu veux qu'on continue à reparler le genre de sujet ce sera avec plaisir et puis non je pense que là là on a mis le doigt sur vraiment un côté pour une société idéale il faudra vraiment mettre en question sur la table cette fameuse question existence talismes existentialisme parce que là ça va tout changer si effectivement on est une page blanche alors on devrait donner une mais le top du top d'une société idéale on peut créer une société idéale la meilleure quoi parmi toutes celles qui existent il existe plusieurs types de sociétés idéales en revanche si on a des natures humaines qui font que on est plus facilement influencé par certains certaines choses alors il faut trouver une société idéale qui fait un compromis entre tous tous et tous ces défauts qu'on a en nous voilà parfait si si tu me permets j'aimerais bien que tu si tu as le temps l'énergie et juste la motivation l'envie de réfléchir à pourquoi est-ce que c'est important à droite que soit que ce soit ton idée à toi soit que tu en as entendu parler ailleurs pourquoi est-ce que à droite c'est important d'avoir cette symbolique de du père ou du dirigeant ou tu vois d'une figure est-ce que c'est simplement parce que on pense que la nature humaine c'est que les gens toi et moi on est on est influençable on n'est pas raisonnable au point de pouvoir nous diriger nous même ou est-ce que c'est encore autre chose réfléchis à ça et c'est de me dire ok bah écoute officiellement je te dis salut moi aussi j'arrête le truc allez ciao ciao ciao